Sina, nouvelle défaite face au Gompontou dans le derby, j'imagine déçue ? Alors moi je n'aime pas quand on dit le derby, parce que pour moi ce n'est pas un derby sincèrement. Moi je suis fière que la Charente ait deux équipes qui jouent au même niveau. Et c'est vrai qu'il y a une concurrence après derby, pour moi c'est un gros mot. Je veux dire, moi je ne le prends pas de cette façon-là. Moi aujourd'hui quand je viens au Gompontou, je viens rencontrer une équipe amie, je ne viens pas rencontrer une équipe en ennemie, c'est juste ça. Après oui, déçue du match, parce qu'on a quand même mené toute la première mi-temps et la deuxième mi-temps. Et du coup on se retrouve, on se chevauche par un but, deux buts. Mon groupe, je pense qu'il est assez naïf dans le jeu. On manque de maturité, on manque d'efficacité. Et cette efficacité, elle date depuis un peu de 3-4 matchs déjà. Et c'est ce qui fait que l'échec, moi aujourd'hui, je ne l'attendais pas, mais je m'y attendais un petit peu d'avoir de l'échec dans le tir et pas de maturité dans le jeu. Voilà, c'est que je dois répondre. Donc pour toi c'est l'expérience d'en face qui fait la différence ? Aujourd'hui, même sur tous les matchs qu'on perd, on est trop naïf sur les blocs, on est trop naïf sur les shoots. On a en face quand même Éric Carroi qui anticipe beaucoup, beaucoup au tir, même si elle ne connaît pas très bien les joueuses. Mais elle arrive à anticiper en lecture de jeu les tirs des joueuses en face. Donc ça c'est vraiment un gros atout pour l'équipe adverse. Nous en face, quand je vois Margot Bonnat qui est jeune, enfin jeune entre 28 ans, mais qui n'a pas une grande expérience en balistique entre guillemets, quand elle fait un tir, elle le marque, c'est vraiment, je ne dirais pas un peu un hasard, mais il y avait, on va dire, je dirais de la chance entre guillemets. Mais ce n'est pas le mot que je voudrais, je ne voudrais vraiment pas blesser mes joueuses, mais moi autant qu'ancienne joueuse avec l'expérience que j'ai, c'est vraiment, elle le touche, Érica, sur le tir, parce que c'est à ton départ. C'est de la lecture peut-être. C'est de la lecture, oui. Et sur le deuxième tir, je veux dire, elle anticipe et elle le chope, c'est l'expérience. Et encore une fois, elle ne change pas de tir, ma joueuse qui n'est pas expérimentée, elle le met dans le même coin. Voilà, donc après, moi je ne suis pas déçue parce que, déçue dans le sens où on n'a pas gagné, mais je ne suis pas déçue dans la qualité de jeu, parce que je pense qu'aujourd'hui, on a fourni un bon handball. On a quand même, comme je t'ai dit tout à l'heure, on a mené tout le match, on a fait de belles actions, on attaque, on a donné un choix divers, un choix tactique en attaque et en défense, on a quand même essayé de faire de notre mieux. C'était un 6-0 un peu, on va dire, sorti en tiroir. On a un peu pêché sur les retours sur le pivot, encore manque de maturité là-dessus, manque d'efficacité, mais voilà, on ne lâche rien, je veux dire, c'est pas grave, on va dire. D'accord, voilà. Merci beaucoup Sina. Je te remercie.